Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. D'autres suivront dans les prochains jours. Nous écouterons le président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Kamal Sanhaji, qui sera également l'invité du jour de cette matinale. E-commerce, le volume des transactions en ligne a dépassé 1,5 milliard de dollars. Un volume appelé à augmenter compte tenu des avantages qu'il offre aux consommateurs et aux commerçants. L'Algérie et le Niger décident d'accélérer la cadence du projet pétrolier de Kafara dirigé par Sonatrac. Un calendrier précis sera mis en place pour entamer la phase d'exploitation de ce champ. Le chef de la diplomatie algérienne appelle le G77 plus Chine à continuer à réclamer la réforme du système financier et monétaire international pour combler le déficit de financement estimé à 4 000 milliards de dollars. Et puis l'armée sioniste a frappé ce matin le cœur de Beyrouth, la capitale. Une première depuis le déclenchement des hostilités entre l'entité sioniste et le Hezbollah. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie reçue par le président de la République. L'occasion pour Urska Klakokar-Zupantic de mettre en avant la convergence de vues entre les deux pays qui défendent les mêmes valeurs au Conseil de sécurité, à savoir le respect du droit international en tant que voix des peuples opprimés. On écoute sa déclaration à l'issue de l'audience. J'ai été honorée et ravie d'avoir pu rencontrer le président de la République que je félicite à l'occasion pour sa réélection pour un second mandat. Nous avons abordé une multitude de questions et discuté des relations bilatérales entre nos deux pays car nous partageons les mêmes points de vue. L'histoire de nos relations remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et je suis heureuse de constater que les hautes autorités algériennes donnent de la valeur à cette histoire commune et aux valeurs que nous défendons ensemble. L'Algérie et la Slovénie œuvrent conjointement au sein du Conseil de sécurité et se battent pour les mêmes principes et les mêmes causes. La Slovénie soutient toutes les résolutions que l'Algérie a proposées et l'Algérie fait de même. L'Émir de l'État du Koweït réitère ses félicitations au président de la République pour sa réélection pour un second mandat. Lors d'un appel téléphonique, les deux dirigeants ont passé en revue les derniers développements dans la région. C'était également l'occasion pour Cheikh Mesh'al El-Hamed El-Jabr Sabah d'adresser une invitation à Abmajid Boune à visiter le Koweït. La mission sanitaire composée d'experts en santé publique qui est dépêchée à Tamanrasset, Ingezem et Borjbejimurtar après l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme est à pied d'œuvre pour assurer le suivi de la situation épidémiologique et la prise en charge des malades. D'importantes quantités de médicaments ont déjà été envoyés sur place, d'autres suivront dans les prochains jours. On écoute à ce propos le professeur Kamelson Hadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il répond à Ahsène Jumech. Monsieur le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous a chargé de coordonner cette opération. C'est des quantités importantes par cargo, des avions qui charrient des médicaments essentiels pour ces deux pathologies que l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de faire avec ses experts qui sont sur place pour pouvoir d'abord faire une évaluation exacte pour plus tard. Ça servira d'anticipation et pour gérer aussi les principaux médicaments essentiels qui devraient arriver en grande quantité et qui sont en train d'arriver. Il y a déjà deux, trois avions cargo qui ont débarqué avec les médicaments qui doivent accompagner ces pathologies. Professeur Kamel Sanhadi qui sera tout à l'heure l'invité du jour, ça sera à partir de 8h15. Coopération toujours pour parler du gazoduc transsaharien. Les ministres de l'énergie des trois pays concernés, en l'occurrence l'Algérie, le Niger et le Nigeria, se réuniront prochainement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de ce projet stratégique. Déclaration du ministre de l'énergie et des mines à l'issue de son entrevue avec son homologue nigérien. Entretien au cours duquel les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence du projet pétrolier du bloc Kafra, dirigé par Sonatrak. Le projet Kafra, comme vous le savez, est l'une des découvertes importantes de Sonatrak dans la région et grâce à Dieu, il a donné un bon résultat. Nous sommes passés à la deuxième phase de ce projet, qui est la phase d'achèvement de l'exploration pour développer l'exploitation et nous avons convenu d'un calendrier précis pour démarrer et poursuivre cette phase à un rythme accéléré. Le ministre nigérien a quant à lui affirmé la volonté de son pays à tirer profit de l'expertise algérienne dans le domaine énergétique, notamment en matière d'hydrocarbures. Le chef de la diplomatie algérienne appelle le G77 plus Chine à continuer à réclamer la réforme du système financier et monétaire international. S'exprimant à la réunion des ministres des AE de ce groupe, à l'ONU, Ahmed Attaf a insisté sur l'impératif de parler d'une seule voix dans les forats internationaux pour combler le déficit de financement estimé par la CNUSED à 4 000 milliards de dollars. On écoute le chef de la diplomatie algérienne. Il est nécessaire de parler d'une seule voix dans diverses enceintes internationales, notamment lors de la quatrième conférence sur le développement. Nous devons également continuer d'exiger une réforme globale du système financier, monétaire et bancaire international pour qu'il soit plus réactif aux défis économiques actuels, plus équitable et représentatif des pays en voie de développement et plus compatible avec les exigences des programmes de développement au niveau régional et mondial. Et toujours à New York, le ministre des Affaires étrangères a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues russes, béninois, érythréens, indiens et mauritaniens entre autres. Les discussions ont porté notamment sur les développements de la situation au Moyen-Orient à la lumière de la poursuite de l'agression sioniste dans la bande de Raza et de l'extension de l'escalade israélienne au Liban et dans toute la région. Au Liban, où la situation dégénère, l'armée sioniste a frappé ce matin le cœur de Beyrouth, la capitale. La première fois, c'est une première depuis le déclenchement des hostilités entre l'entité sioniste et le Hezbollah il y a un an. Selon une source sécuritaire libanaise, au moins quatre personnes sont tombées en martyr. Le Front populaire pour la libération de la Palestine annonce la mort de trois de ses membres dans la frappe qui a visé un appartement appartenant à la Jama'a islamia à Beyrouth. Ce raid intervient alors que l'armée d'occupation maintient sa pression militaire contre le Hezbollah pour le septième jour consécutif. Ces raids ont fait hier au moins 105 morts. Et dans une conférence de presse, le premier ministre libanais Najib Mikati a appelé à une amorce de négociations sur fond de crainte d'attaque terrestre israélienne. au sud de l'Iban. Ibrahim Gharib, journaliste libanais, en parle à Nasserine Dhamou. Il est clair qu'à travers la conférence de presse animée par le ministre Najib Mikati que le discours du gouvernement libanais a changé après l'assassinat de Hassan Nasrallah. Le gouvernement appelle clairement à une solution politique au Liban et en Palestine occupée alors que Nasrallah assurait à chaque fois que la résistance était la seule solution et que les colons israéliens ne reviendront jamais dans le sud de la Palestine occupée. A Raza également, les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent. Les écoles abritant des déplacés palestiniens sont toujours prises pour cible. Un quotidien qui dure depuis près d'une année. Le témoignage de Ziyad Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa Al-Quds occupée, il est joint par Karima Ben-Nout. La situation est toujours tragique et dramatique pour 2,4 millions de palestiniens qui sont au sud et au centre de la bande de Gaza, qui vivent dans des conditions unimaines, dans des tentes abîmées, déchirées et dans des centres d'accueil très difficiles. Les palestiniens de nord de la bande de Gaza qui ont décidé de rester mais qui sont punis parce qu'ils souffrent des bombardements, des attaques sanglantes, des incursions militaires mais surtout de la famine. Gaza l'a dévasté, Gaza l'a déterrui, Gaza sur les bombes, donc situation effrayante pour tous les palestiniens de Gaza à l'approche du premier anniversaire de cette agression horrible qui fait des morts et des blessés et des destructions massives au quotidien. Retour chez nous, de nouvelles spécialités liées au domaine des douanes seront introduites dans le secteur de la formation professionnelle. Une convention en ce sens a été signée entre les deux parties. Le directeur général des douanes algériennes qualifie cette convention d'avancée importante puisqu'elle permettra de relever nombre de défis notamment en matière de numérisation. Les propos du général-major Abdelhafeid Bouchouch recueillis par Maïssa Smaïl. La direction générale des douanes attache une grande importance à la formation et nourrit de grandes ambitions, notamment dans le domaine de la numérisation et de la modernisation du secteur. Nous aspirons à réaliser le changement en élevant le niveau de nos ressources humaines et en améliorant leurs compétences et leurs acquis pour leur permettre de relever les défis actuels et futurs. Et en Algérie, le e-commerce a le vent en poupe. Le volume des transactions en ligne a dépassé 1,5 milliard de dollars, un volume appelé à augmenter, vu ses avantages et pour le consommateur et pour les commerçants. Samia Loun pour le détail. Un commerce électronique en pleine croissance avec à la fois de nouveaux services en ligne qui voient constamment le jour, en rapport par exemple avec la logistique, avec la livraison vers les 58 Wilayas, mais également en rapport avec des prestations de services qui représentent une économie en temps, en argent, pour le citoyen. Le consommateur sur Internet adopte peu à peu de nouveaux réflexes sur les réseaux sociaux. Nézim Sini en signant agrégé en économie. Le secteur du e-commerce est en pleine expansion en Algérie. On estime la taille de ce marché à près d'un milliard et demi de dollars et près de 200 000 e-commerçants qui exercent notamment une activité en lien avec le commerce électronique. Comment doubler cette taille du marché du e-commerce, sachant qu'il y a un terreau extrêmement important avec un potentiel qui est avéré, notamment à travers les 58 Wilayas. Le e-payment va permettre de booster largement la part de marché du e-commerce en Algérie. Il est également question d'adapter un cadre juridique propice au e-commerce tout en créant un climat de confiance, de traçabilité et de transparence à travers les différents outils de contrôle. Ardouane Banzaloug, expert judiciaire spécialisé en informatique. La problématique c'est le contrôle fiscal. Comment contrôler cette marchandise ? Il y a toute une législation à mettre sur place et comment avoir accès à tous ces comptes, à toutes ces personnes qui vendent en ligne et quelle est la protection qu'on offre aux consommateurs. Des projets en rapport avec le e-commerce se sont prévus pour l'année 2025, à l'instar du paiement instantané, en plus des nouvelles incitations à caractère juridique et fiscal, participant ainsi à l'optimisation constante de l'écosystème des paiements électroniques au sein du pays. Un mot de sport pour terminer avec du football. En prévision du classico entre la JS Kabylie et le MC Alger prévu demain à Tiziouzou, la direction générale des sports renforce le dispositif organisationnel. Entre autres décisions prises, l'augmentation du nombre de billets. 36 000 tickets seront mis en vente dès demain matin. L'ouverture des portes du stade dès 13h et le renforcement du dispositif sécuritaire. Rappelons que le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h au stade Fusine Aït Ahmed. Depuis en championnat européen, 8e journée de la Liga pour commencer. Pas de vainqueurs dans le derby madrilène entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid. Un but partout alors que le FC Barcelone a été battu par Osasuna. 4 buts à 2. En Italie, Naples prend seul les commandes de la Serie A après sa victoire à domicile face à Monza. 2 buts à 0 et profite de la défaite à domicile également de l'ex-leader Torino face à la Lazio de Rome. 3 buts à 2. Et enfin en Angleterre, défaite de Manchester United. 3 buts à 0 face à Tottenham. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Islam était à la console technique. Tahir à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.